150 écoles nouvellement créées et 1000 enseignants, dix nouvelles unités de sous-division de l'UILOU, Kamiji et Mouinididou dans la province de Le Mami ont été recensées par le CECOPÉ. Selon Élise Mouchia, assistante provinciale de CECOPÉ, beaucoup de chômeurs auront de l'emploi à travers ce recensement. Hormis les écoles dont les arrêtés restent douteux. Pendant ce temps, l'UDPS Fédération de Mouinididou déplore la passivité de la délégation chargée du recensement. Il réprochait à cette délégation de procéder à des listages des écoles fictives ainsi que les enseignants. C'est un reportage de Sylvain Fizé. Au total, trois sous-divisions de l'EPST, dont celle de Mouinididou, Kamiji et Loulou, étaient concernées par ce recensement. Pendant au moins six jours, plus de 150 écoles nouvellement créées et 1000 enseignants ont été recensées en dépit de certaines écoles dont les arrêtés ministériels étaient doutés. Comme nous confirme ici Élisée Mouchia, assistante provinciale au CECOP, ayant conduit la délégation. Mais il y a les écoles qui ont des arrêtés douteux. Nous ne savons pas si les dossiers vont passer ou pas. Puisque le recensement, on tient compte de l'arrêté des bâtiments. Si l'école n'a pas de bâtiments, nous ne pouvons pas déclarer à cette personne-là que nous n'acceptons pas de l'école puisque ça va créer, ça va susciter la colère. Donc nous nous taisons, mais les décisions seront prises après. Kamiji, je vous ai dit que c'est trois sous-divisions. Ça va dépasser 150 écoles. Bon, les enseignants, je pense que s'ils seront pris en charge, il y aura beaucoup de chômeurs qui auront le salaire. Ça peut dépasser même plus de 1000 enseignants. Parmi ces enseignants et écoles recensées, figurent les fictifs, dont la plupart sont les membres de famille des autorités de la PST. Cette précision a été donnée par l'IDPS Fédération du Mouiniditou, qui dit avoir des prêves. Alexis Kébé Ngangando est vice-président fédéral. Nous avons constaté les gens qui n'ont jamais été enseignants, qui n'ont jamais fait la pédagogie. Les gens qui sont neveux, cousins, nièces, de ceux qui sont venus pour faire le contrôle. Ça, ça ne peut pas aider les chefs de l'État. Ça ne peut pas aider les gouvernements. Nous disons à ceux qui sont venus pour ce contrôle d'être seriés et rigourés. Parce que nous avons constaté même des petites écoles qui ne sont pas viables. Toutes ces écoles-là viennent pour qu'elles soient identifiées, afin qu'elles soient prises en charge par l'État bongolais. Nous disons non. Fausse déclaration a rétorqué Élisée Mouchia, chef de la délégation. Nous travaillons sur base de destruction. Ceux qui disent la question des écoles futures ne connaissent rien. Ils doivent vraiment trancher les dossiers de leur secteur. Puisque nous, nous avons les instructions. Quatre écoles peuvent alterner dans une même école. Même s'ils n'ont pas de bâtiment, ils peuvent alterner. Et nous acceptons ça. Puisque nous avons les fiches de localisation qui précisent que l'école peut alterner. Il y a des alternances. Nous sommes appelés à respecter les mots chevaux de bataille de chef de l'État. Peuple d'abord. Et le gouvernement a la volonté de payer les gens qui n'ont pas de travail. Ces gens-là ont étudié, ont des diplômes. Que ça chomme à la maison. Non. Ils doivent travailler. Signalons que c'est ce lundi que la délégation pourra regagner la ville de Kabinda, chef lié de la province de l'Omami, bien avant l'expédition des dossiers à Kinshasa.